Et salut à tous, c'est Xerve, on se retrouve aujourd'hui pour le huitième épisode de ce let's play à la cool d'Elden Ring, j'espère que tout roule de votre côté, installez-vous confortablement, là on va aller, on va continuer notre petite randonnée, regardez ce lieu pittoresque de l'entre-terre, on va pouvoir aller mettre les orteils dans l'eau là, la baignade n'est mortelle qu'après 25 secondes, donc on est large, on est très très large, et ces grosses créatures là, ces espèces d'œufs empoisonnés, je suis sûr que ça, c'est très accueillant, quel enfer cette zone, je l'aime beaucoup, elle n'est pas forcément très dure, mais c'est juste tout le concept, vous savez de Kaelid, c'est là genre, ah ouais, ok, en gros il y a eu une guerre qui s'est très très mal passée ici, et c'est ce qui reste, bref, alors de mon côté, j'en étais où ? J'ai pas joué depuis quelques jours, donc j'ai complètement oublié ce qu'il se passe dans ce jeu, non non, en vrai, je m'étais dit que j'allais faire la quête de Célia et de Millicent, pour avancer un petit peu de ce côté là, j'ai éventuellement Nochron à faire, on pourrait avancer aussi la quête, je pourrais faire Ancel vite fait, histoire de faire Ancel puis Nochron, ça serait vraiment vite fait, parce qu'à mon avis, je suis un peu trop puissant pour cette zone maintenant, et voilà, Bah écoutez, on va commencer par Célia, je sais pas si je peux aller tuer le commandant et récupérer l'aiguille dorée directement, ou s'il faut forcément aller parler au type Bon, je vais aller récupérer les sites de grâce et on verra bien Hop Ah super, plein de copains Encore un endroit charmant Le fameux chien là, ah bah je peux l'esquiver en passant comme ça, bah très bien, si j'ai pas à le tuer à chaque fois c'est pas mal, salut Gory C'est sympa chez toi C'est important d'avoir des grandes baies vitrées comme ça là, même s'il n'y a plus de vitres Comment ils font ces personnages pour vivre ? Vraiment ? Oui oui oui, allez vas-y Allez, dis-moi d'aller tuer le commandant C'est O'Neill le premier je crois Ok Tiens d'ailleurs, est-ce que le commandant, je crois que c'est O'Neill, est-ce qu'il serait sensible à la putréfaction lui ? Ça m'étonnerait, vu qu'il vit au milieu du marais Je connais pas les résistances des boss de tête Je vais récupérer ça Tiens au passage je pourrais éventuellement farmer Il me semble qu'ils ont une rapière les chevaliers de la putréfaction là Ah, forcément S'ils droppent rien, on le saura pas Bon, au pire je pourrais essayer ça un petit peu plus tard Mais j'espère qu'ils seront un peu plus coopératifs Ok, alors c'est parti Tac Bonjour Ah, mince, trop loin C'est marrant que ce soit une arène où ils nous laissent comme ça utiliser nos Notre cheval Alors attends, vu que t'es super lent toi Est-ce que je pourrais pas réussir à te la remettre ? Ah mince, je l'ai pas putréfier Ohlala, j'ai fait Nihal Comment il s'appelle Nihal ? L'autre commandant là Assault Castel Tellement de fois J'avais pas du tout un build adapté Mon premier perso, de toute façon, il était pas suffisamment fort pour ce jeu Je jouais vraiment avec une logique de build très darksoulesque Et sans le savoir, je m'étais mis un tas de Ah j'ai cru qu'il saignait pas lui Tu veux pas saigner ? Voilà, ouais, merci Ok, bon C'est un bon début de vidéo Pas de fail pour l'instant Tout va bien Et son arme à lui, c'est considéré comme quoi ? Encore une halbarde Ce que je trouve fou Et là, voilà, c'est ma petite hot take de la vidéo Mais bon, je vous l'ai dit, dans ma vidéo critique Vous voyez, j'ai quand même des reproches à faire sur la longueur du jeu Ou le manque d'équilibrage sur le fait que bon Comme c'est un open world, on peut jamais vraiment arriver au bon moment, au bon endroit On arrive toujours un peu comme ça nous prend Mais il y a tellement de builds qu'on l'air cool J'ai envie d'y jouer Alors que je sais que je vais être un peu déçu Parce que des fois, je vais arriver trop fort sur les boss C'est compliqué d'arriver vraiment au bon moment, quoi Alors, toi, t'as besoin de réparer ton truc Ouf, oh mince, pardon J'ai oublié de désactiver l'écran blanc Je crois que c'est un des rares mods sur PC que j'avais installé relativement tôt Vu que je devais quitter régulièrement avec le guide et tout Pour désactiver en fait l'écran Bandai Namco parce que ça fait mal aux yeux Ok Et donc on va aller, hop, activer Les différents trucs de Célia Ce qui est bien, c'est que comme je joue pas du tout magie Je m'en fiche de pas avoir Les bons, les bons objets, enfin les trucs cachés Ah, je peux pas grimper là C'est l'endroit où on peut grimper déjà C'est là, non ? Ouais Hop, tac, tac Alors Hé bé Là vous voyez pas mais je... en fait j'ai fait les gros yeux à ma biquette là Parce que... Il y a un peu n'importe quoi C'est pas comme ça qu'on va avancer Ouais super T'as réussi à finir l'endring et que serve Non, le... J'ai été trahi par ma biquette Allez, torrent là Aïe Voila Ah bah c'est mieux comme ça Alors je sais pas si je vais avoir le temps Mais Comme je regardais un petit peu le wiki là Pour revoir des quêtes, des machins Je me suis dit Eh tiens, j'aimerais bien essayer tel build Et plutôt que de faire tout un let's play Je sais comme il y avait des gens qui me demandaient peut-être de faire des petites vidéos Pour montrer des idées de build J'en ferais peut-être une ou deux J'avais une idée de build toute bête Mais vraiment juste pour exploiter la mécanique de stun du jeu Avec genre un build de force Qu'utilise Donc là C'est Flame of the Red Mane Donc c'est la La flamme des lions rouges en français là C'est un truc qui stun tout le monde en deux coups, trois coups max Et l'utiliser avec Misericorde Qui est une dague là qu'on avait récupéré au tout début du jeu Je sais pas si vous vous souvenez dans le château de J'ai dû la ranger Dans le château de Voile orage Et en fait elle a 140 ou 150 de dégâts critiques Et donc avec tous les bons stuff, les bons machins Ça doit être assez vénère Voilà Une idée comme ça Un truc tout simple qu'on peut faire relativement rapidement J'avais deux, trois autres idées mais Donc j'en ai fait une, j'en ai fait deux Et la dernière est là-bas Hop Non Je sais pas si j'aurai le temps Mais j'essaierai peut-être de faire ça Durant l'été Des petites vidéos de présentation Des idées de build à donner aux gens Parce qu'après tout Il y a toujours du monde qui découvre Elden Ring Donc C'est marrant On n'a pas besoin de faire les trois trucs de Célia Ah j'étais persuadé que pour celle-ci de De porte magique là Il me semblait que c'était ça Donc c'est celle du boss en fait Qui doit rester Ouais effectivement Non le boss Des deux trash qui ont une grosse barre de vie Cela dit Les armes de Nochron ou de Noxtella Je les trouve assez sympas Le petit rituel du début de combat Voilà C'est des ennemis C'est à ça qu'on voit que c'est pas un boss Je vais même pas le regarder Je le regarde même pas Je m'en fiche Je veux pas le savoir Ce manque de respect Je suis désolé Vraiment désolé aux familles Alors hop Une graine d'or et de plus Ça c'est bien 8-3 Je m'en fiche de l'autre C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Je crois que je m'étais jamais retrouvé là Alors est-ce que c'est le matin ou le soir Non c'est le soir C'est le soleil couchant ça C'est bon C'est bon Alors 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 Je peux pas utiliser l'appui de réflexion Ah ça fait partie des trucs que je peux pas utiliser depuis le cheval Ok Pas très grave Coucou Tiens Bonjour cher étranger que je n'ai jamais vu de ma vie Comment ? Vous me demandez d'enfoncer une aiguille dans mon coeur Et je me sentirais mieux ? Bah écoutez je pense que Depuis ces 4 minutes qu'on se connait Je vais vous faire confiance Plein de leçons de vie dans Elden Ring Tu vois ça va mieux Et alors maintenant qu'on est là Qu'est-ce qu'il y a de beau à faire dans cette mini zone là ? Une espèce de grotte Qui est cachée Je crois que c'est là où ils ont enfermé les magiciens Donc ça va pas forcément m'être utile Et elle elle doit être de retour à la caverne de Gorrie Si je me souviens bien T'allais voir la tour là qui est en contrebas Non je vais pas faire ça Je sais pas pourquoi je fais ça Elles vont m'embêter plus qu'autre chose en vrai Et il me semble qu'il y a un truc à récupérer Ouais dans la petite tour là-bas Il y a un limier Et il y a quelque chose à récupérer Je sais plus quoi Mais on va aller voir Je sais plus quoi ah mince et oh oui sympa enfin cela dit là vu la région ça doit être un truc lié à la magie voilà Ouais, bon. Ce n'est pas grave. Alors, la tour de gorille, le problème... c'est que je n'ai pas de chemin pour y aller rapidement. Et un autre truc que je me disais qui serait pas mal sur les histoires d'idées de build, c'est que comme j'ai mon perso qui est presque en New Game+, soit je l'amène en New Game+, et du coup, comme ils ont fait les modifications, là, il y a une mise à jour qui permet de garder les perles, tout ça, je peux vous montrer deux, trois trucs. Mais bon, c'est sur des persos très haut level, donc j'aime bien quand je monte des builds, des trucs qu'on peut avoir relativement facilement, quitte à faire un peu de montage, parce que le début du jeu, je le connais, on pourrait le faire presque les yeux fermés. Donc maintenant, elle, elle va aller tout là-haut. Est-ce que je fais l'incel maintenant ou pas ? Peut-être pas. Je vais aller filer un coup de pouce par contre à Alexander, parce que là, il doit forcément être là-bas. L'incel, de mémoire, on combat un chevalier draconique à genoux, là, et on doit récupérer un muguet de niveau max. Du coup, est-ce que c'est vaut vraiment le détour ? Après, il y a une partie de la carte de la zone qu'on récupère. Peut-être j'irai vite fait, on verra. Ah oui. Ah oui. Ah, il lui fallait de l'huile. Mince. L'huile, il fallait acheter un plan. Il fallait acheter un plan. Est-ce que c'était pas la Siofra ? C'était pas le marchand ? C'est peut-être le marchand qui est là. On va aller voir ça. Ah, j'avais oublié ce petit détail, mince. Par là. J'étais en train de me dire que si on pouvait sauter du cheval pendant qu'on saute avec le cheval, ça nous ferait une espèce de projection. Incroyable. Qu'est-ce qu'elle fait cette hachette ? C'est une hache tout à fait ordinaire. Très bien. Non, c'est même pas des dégâts contendants. Ah tiens, c'est bizarre ça. Parce qu'elle dit dégâts ordinaires. C'est marqué sous le nom. Ordinaire, là, c'est les types de dégâts. Vous voyez, ordinaires, perçants, tranchants, perçants, etc. Et elles infligent des dégâts contendants. Mais c'est pas marqué comme ça. Arrêtez tout, j'ai trouvé un bug dans Elden Ring. Non, mais d'accord. Donc c'est soit lui, soit le mec de l'incelle. Déjà, il vend une larme larvaire, ce qui est toujours bien. Je reprendrai dans le cas où. Ah voilà, peau de ville. Bon bah c'est lui. Trop bien. Je suis pas sûr qu'on se revoit. On va pas se mentir. Un pot d'huile. Il me faut des champignons fondus. Ah bah voilà. Bim. Qu'est-ce que j'ai comme quête à avancer aussi ? Est-ce que celle de Dialos, je l'avais faite avancer ? Je sais plus. Est-ce que vous m'avez chauffé les quelques personnes là qui parlent d'utiliser les fouets ? Bon, je les ai pour tester en New Game Plus peut-être. Je pourrais faire une espèce de boss rush en New Game Plus. Parce que bon, c'est ça en fait le New Game Plus dans les Souls. C'est vraiment juste un boss rush et éventuellement on tabasse 2-3 trashmob en route pour flatter son égo. Mais l'idée c'est de se refaire les boss en étant plus fort. Ah oui, donc faut que je le jette sur toi. Alors attends. Allez, ça repartit. Bah. Ah quand même. Alors. Merci. Alors qu'il est juste à côté. Ah, il le dit, genre il ne voulait pas retourner là-bas mais il voulait le regarder. Ok, bah j'irai te chercher. Eh oui d'accord, il s'est dit, bon. J'ose pas retourner dans mon village. Parce qu'après tout, il avait juré de revenir à un grand héros, machin chose. Et donc c'est comme ça qu'on peut avoir l'indication qu'il y a Jarbourg en bas. Ah, c'est sympa ça comme petit détail. Alors. On va aller vérifier. Est-ce que Dialos, il est là ? Comme ça je fais tout avancer en même temps. J'avais dit ça du dernier épisode mais là je pense que c'est vrai. Ça va être l'épisode où il ne va pas se passer grand-chose. Mais c'est important d'avancer les quêtes, de toute façon, ça fait partie du truc. Ouais, il est là. Ok, et donc là, normalement, lui, il est censé se retrouver... Dans le château. On va aller voir. J'ai pas tué Ricard mais j'ai quand même pas mal avancé les quêtes là de Thannis. Donc il y a quand même une chance qu'il y soit pas. Pour une raison x ou y. Direct. On avait déjà récupéré l'armure du moufflon. Ouais, il est pas là. Il n'est pas là. Ça, ça donne envie de tester tous ces trucs-là. Manœuvre d'assassin. Ah, ça permet de se rendre invisible. C'est marrant ça. Je sais pas dans quelle situation, peut-être... Je sais même pas, je pense pas que les gens l'utilisent en PVP, mais... J'ai aucune idée de ce qui se passe en PVP. Bon, il est pas là, sûr, machin. Et... Ah bah tiens. Je vais aller retrouver Alexander, je vais en profiter pour aller voir Millicent. Ah oui, il faut que je retrouve ta prothèse. On va aller faire ça. On va aller faire ça. Par contre, c'est marrant parce que je l'ai fait le Bastion Brun. Comment ça se fait que je l'ai raté ce truc-là ? Bon, cool. Bon, super. Bon, super. Allons-y. Bon, super. - On va aller faire ça. ... 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